Coucou les bricolettes, j'espère que vous allez bien, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo autour des trombones altérées, enfin une proposition de trombones altérées. Je crois qu'il y en a quelques-unes parmi vous qui attendent cette petite vidéo avec impatience. Donc c'est vraiment un projet accessible à tous et à toutes de débutants. Il n'y a rien de compliqué, après c'est comment on les décore et tout ça qui fait surtout la différence je trouve. Donc j'en ai fait quelques modèles avant de commencer la vidéo. Donc là vous voyez un style très vintage avec un reste de papier Carstock je crois de chez Action, un style très vintage. Voilà une petite fille avec un ours ou un petit garçon, je ne sais pas trop. Ensuite on va en réaliser à nouveau une autre comme ça ensemble vraiment très très débutante. Vous verrez avec un petit montage 3D mais qui est tout près de chez Action dans un style rose et bleu comme ceci. J'en ai fait également en modèle une avec un petit oiseau, de la dentelle, un papier que vous reconnaissez sûrement que j'avais travaillé. Donc ça c'est un petit reste. La caméra saute un peu mais après je vais la bloquer promis. Voilà j'ai commencé à tester un peu ma crepe d'ail avec ce petit trombone altéré. J'ai fait également un trombone altéré avec des fleurs donc je vais en faire plein. Je ne sais pas, ça sera peut-être l'occasion de Happy Mail ou d'autres choses. En tout cas j'ai fait des styles que j'avais envie et puis j'ai aussi fait des couleurs dans l'esprit de trombone qui pourrait aller dans mon junk journal bien sûr. Donc celui-là en fait partie. Le petit oiseau jaune également. Celui-là n'est pas tout à fait terminé mais quasiment mais c'est pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble avant que ça soit finalisé. Donc là un petit oiseau. Et je vais vous montrer, je ne l'ai pas fini pour mettre un petit tag comme ça, enfin une petite encoche, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, sur le côté. Voilà, c'est parti j'ai envie de vous dire. J'espère qu'on va réaliser trois, quatre, j'ai préparé un peu des idées là pour ne pas perdre trop de temps à tergiverser puis à réfléchir à ce que j'allais faire. Écoutez, j'espère que cette proposition vous intéresse et puis que vous pourrez vous en inspirer pour vos propres créations et vos propres projets. Allez, c'est parti ! Donc j'ai bloqué la caméra pour que ça évite de faire le va-et-vient en permanence, enfin la mise au point plutôt. Donc ça, je vais mettre ça. Alors mon bureau est vraiment trop petit. Je m'en contente mais il est vraiment trop petit. Donc pour ce projet, on aura besoin, je vais m'asseoir, ça sera mieux, on aura besoin, pardon pour le bruit, on aura besoin donc de cardstock, de papier de reste, de tout un tas de choses que vous pouvez trouver. Donc ça, ce sont des papiers de chez Action, vous les reconnaissez peut-être. Ça, c'est un bout de papier du magazine, donc on peut l'utiliser des deux côtés d'ailleurs, il est joli aussi avec les lignes, de chez Daphné Diary. On peut utiliser du papier craft, on peut utiliser des restes de papier musique. Ça, c'est un morceau de papier teint au café. Là, c'est un reste de papier d'encadrement un petit peu texturé. Ça, c'est un livre de cuisine, je crois, du papier plus fin, on peut aussi l'utiliser. Là, c'est des restes de papier imprimé, l'intérieur d'enveloppe, à nouveau du cardstock. Ça, vous le reconnaissez peut-être, c'est un des papiers utilisés dans le junk qui est en cours. Des papiers de cartes, là, à nouveau, des restes de papier de Daphné Diary. Voilà, c'est pour vous donner un peu l'idée. Évidemment, on ne va pas réaliser tout ça cet après-midi, ça va faire trop. Mais bon, c'est pour vous donner un peu l'idée de ce que ça va donner. Et donc là, vous voyez, c'est mon petit réflexion, en fait, mon petit patron de paperclip. Donc, j'ai travaillé en inch comme je fais régulièrement. Donc là, on est sur 4 inch environ. Là, c'était mon modèle, j'avais coupé ça un petit peu au pif. Donc, j'ai décidé de faire des papiers de 4 inch sur 2,5. Voilà, là, on est à peu près à 2,5. Bien sûr, vous aurez repéré, par exemple, que celui-là est beaucoup plus large. Vous voyez, il est aussi haut, mais il est plus large. Donc, c'est joli aussi, hein. Tout dépend peut-être du reste de papier. Là, je n'avais pas envie de recouper. J'avais en tête ce petit bonhomme ou cette petite bonne femme avec son ours. Donc, j'avais besoin d'un petit peu plus large. Voilà, on peut travailler dans différents sens. On peut travailler en ayant déjà découpé toutes ces bases, comme ceci. Donc là, on est bien sur, normalement, 4 sur 2,5. Là, on voit bien. Et puis, faire avec. Et là, par exemple, c'est la largeur d'un livre que j'ai utilisé. Vous voyez, je n'ai même pas recoupé droit. Donc là, on est un petit peu plus large. On a environ 4,5 sur 2,5. Donc, à vous de voir. Et avec du cardstock, c'est tout de suite beaucoup plus costaud. Mais tout peut convenir. C'est ça qui est bien. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on va utiliser ? Donc, j'ai utilisé des petits restes ou des choses que j'ai travaillé pour. Donc là, par exemple, des petits personnages que j'ai imprimés, style Tim Holtz, on va dire, où j'ai trouvé la petite fille avec son ours. Donc, voilà. Par exemple, là, il faudrait réajuster pour ses plus grands personnages parce que vous voyez que c'est un peu juste. Voilà. Il faudrait peut-être mettre 3 pour être bien au lieu de 2,5 dans le sens de la hauteur. Donc, j'en referai peut-être dans cet esprit. C'est même probable. Donc, ce n'est pas ça qu'on va utiliser cet après-midi. Mais c'était pour vous donner des idées. Vous avez peut-être des petits stickers dans cet esprit. C'est probable. Là, je vais le mettre là-dedans. Ensuite, qu'est-ce que j'ai utilisé ? Donc, je suis en ce moment avec mon projet Bullet Journal autour de la Bretagne. Donc là, c'est un petit bonhomme et une petite bonne femme. Il y a une mini carte postale en dessous. Donc, je pense que je vais découper. Pourquoi pas ça ? Ça pourrait être joli. Je ne sais pas si on la fera ensemble, mais je pense que je la ferai. Ça peut être des petits restes d'étiquettes, restes de papier blanc, tout petit bout de papier qui traîne sur votre bureau. Vous pouvez les sortir pour ce type de projet. Un petit bout de carte, je crois qu'il restait des étiquettes. Là, j'ai collé sur un petit peu de craft pour le rendre plus rigide. Vous voyez, j'en ai coupé un tout à l'heure. Pour faire des petits ronds éventuellement et des petites encoches à glisser à l'intérieur. Peut-être qu'on en mettra une ici, je pense, pour ce projet. Alors, qu'est-ce que j'ai sorti encore ? Une petite étiquette. Ça, c'est des petites étiquettes qui sont vintage, que j'aime beaucoup. J'avais des restes de petits oiseaux découpés la dernière fois de l'enveloppe que nous avons. Enfin, non, ce n'était pas une enveloppe d'ailleurs. C'était un menu de restaurant japonais que j'ai customisé. Donc là, c'est les restes de petits oiseaux. Pourquoi pas, je les mets là. Quand j'ai fait le projet abeilles, j'avais aussi des petites choses imprimées comme ça qui me restent. Là, j'ai fait, par exemple, avec celui-ci. Attendez, je vais le ressortir. Avec ça, par exemple. Donc ça, ce sont les petites étiquettes de chez Willys Cigarette. Voilà. Donc là, j'en ai plein. Donc, ce genre de choses, au niveau hauteur, c'était pas mal. Donc, je les avais sortis. Qu'est-ce que j'ai sorti également ? Alors, j'ai décidément ma voix. On m'aîtra tout le temps. Donc là, ce sont des petits morceaux, des trucs de sachet de thé. Donc, parfois, je garde la ficelle. Parfois, non. Et là, je les ai recouverts d'un peu de papier musique. Donc, ce genre de choses, c'est bien d'avoir à portée de main. Là, on a des petits timbres imprimés. Bon, j'ai chiné des vrais, là, il y a quelques jours. Donc, je pense que j'utiliserai bientôt des vrais aussi. Et ça, donc ça, c'est un petit peu des petits coquillages que j'aimais bien. Je ne sais pas si je vais les utiliser. Et puis, j'ai trouvé dans une boîte à livres. Donc, je ne l'ai pas acheté il y a quelques temps, ce livre-là. Alors, peut-être que vous avez ça dans vos tiroirs. Parce que Elf, c'est vieux. Parce que je me souviens que ma petite sœur avait dû avoir ce livre. On faisait le plein et on avait ça offert. Maintenant, le prix de l'essence augmente. Et je ne crois même pas qu'on ait un cadeau. Décidément, les temps changent. Donc, vous voyez, il est vraiment... Bon, c'était du gratuit. Je pense qu'il y en a eu, il y en a eu, il y en a eu. Il y en a d'autres qui sont intéressants d'ailleurs, je vois, si je tombe dessus. Du coup, les ports de France, tiens, ça aurait été bien pour mon projet Bretagne. En tout cas, celui-là, je me souviens qu'on l'avait eu à la station service. Alors, il est peut-être encore chez mes parents. Mais en tout cas, là, il était bien abîmé. Je l'ai récupéré. Et donc, c'est le genre de document dans lequel vous pouvez trouver des petites feuilles, des petits arbres. Vous voyez, là, il y avait les petits arbres ici. J'ai trouvé un petit lapin, des petites fraises. Enfin, tout un tas de choses que j'ai découpées. Bien sûr, il en reste encore plein dedans. À l'automne, je crois qu'il y a des champignons aussi un peu plus loin. Les feuilles sont très jolies. Il y a des fleurs. Il y a des grenouilles, des petits insectes, une abeille. Voilà, là, il y a une page avec des tout petits champignons. Alors, ce qui est bien, c'est que les motifs sont vraiment tout petits. Donc, même si c'est un peu brillant, je trouve que ça passe bien. Voilà, des petites photos, des animaux. J'espère que ça ne brille pas trop pour vous, des petits oiseaux très jolis, comme j'aime bien. Voilà, donc, ça peut être une mine d'or, ce genre de truc. Il faut ouvrir l'œil, là, dans les boîtes à livres des livres, des villes. S'il n'y en a pas dans votre ville habituelle, ouvrez l'œil, parce qu'en vacances, peut-être, vous allez tomber sur ce genre de petits livres. Alors, j'ai utilisé, par exemple, pour ça, donc, en vacances, la semaine dernière, on a mangé dans les marais, en Vendée, et c'était des frites, et en dessous, des trucs qui mettaient un petit papier. Donc, il y a quelques petites tâches de gras, mais globalement, ils étaient très propres. Donc, je les ai, excusez-moi, c'est vraiment pénible pour vous de m'entendre me racler la gorge. Donc, je les ai gardés, parce que, bah, ça, c'est vraiment le genre de truc. Je ne sais pas si vous entendez le bruit du papier, mais c'est vraiment... En plus, alors, du coup, j'en ai eu deux sous la main. Ce n'était pas les mêmes. Voilà. Donc, le genre de choses aussi en récup qui peut être intéressante pour ce genre de projet. J'en ai bientôt fini avec le matériel. Je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais chiné, il n'y a pas très longtemps, des petites fleurs en cuir. Donc, je les ai sorties. Et puis, on aura peut-être besoin de tamponnage. Là, par exemple, j'ai tamponné ici. J'ai tamponné ici. Voilà. Avec des petits tampons, il y a moyen de s'amuser. Peut-être là, je retamponnerai ensuite. Je l'ai fait tout à l'heure, mais vous voyez, là, je vois qu'il n'y a plus de petites places. Pourquoi pas ? Et puis, des washi, éventuellement, des washi de timbre. Tout peut être utile dans ce genre de projet. J'ai ressorti aussi les petites étiquettes que nous avions faites presque au tout début de ma chaîne. Et notamment, je me souvenais avoir fait des petites étiquettes comme ceci. Et là, il y en a une, je trouve qu'elle est sympa. Ou la petite fleur, elle pourrait être chouette. Vous voyez, avec ça, c'est pas mal. C'est pas mal du tout, même. A voir. Je ne sais pas si on utilisera ça aujourd'hui, puisque j'ai déjà quatre projets à vous montrer. Donc, soyons optimistes, mais réalistes, dans ce que je peux vous faire, on va dire, en une heure max. J'ai sorti aussi, et là, vous reconnaîtrez, donc, le petit projet débutant des petits stickers 3D, achetés chez Action. Il y a déjà un moment, mais peut-être que vous les avez dans vos tiroirs. C'est ce que je me suis dit. Ou dans les sprays, il y en a eu plein. Là, c'est des bleus et des roses, mais sur Vinted, par exemple, j'en ai déjà vu passer de plein de sortes. Donc, j'imagine qu'il y en a eu de plein de couleurs. Donc là, c'est parfait pour ce projet. Donc, si vous avez ça dans vos tiroirs, n'hésitez pas à les utiliser. On va commencer par celui-là. Pour les toutes, toutes débutantes, je pense à vous aussi. Donc, on va commencer par celui-là. Et puis, avant, on va quand même finir celui qui est entamé. Donc, c'est tout simple. On va prendre, bien sûr, il faut des trombones. Donc, j'ai tout re-rangé, notamment, je regarde un peu les couleurs, si je prends argenté ou doré. Bon, là, on va prendre doré pour celui-là. Ils sont tous rangés dans les petites boîtes de chez Action. Voilà, bon, ce n'est pas une astuce bien grande, question organisation. Mais, bon, on m'a demandé il n'y a pas très longtemps comment je m'organisais. Donc, voilà. On aura besoin aussi de Washi à cette étape. Donc, là, ce que je vais faire, c'est que je vais glisser mon trombone. Donc, la partie, vous avez sur un trombone, une partie longue et une partie courte. La partie courte, on va la mettre à l'intérieur et on va viser le milieu. Parfois, c'est plus simple de regarder au dos. On n'est pas embêté par les plis, on n'en est pas au millimètre non plus. Et pour ne pas que ça bouge, cette histoire, mais que ça se colle bien tout ensemble, je mets un petit bout de Washi Tape Uni que j'avais acheté chez Nose. Voilà, comme ça, ça ne bouge plus. Et là, cette partie, ça va accrocher. Et on n'aura pas de mal pour coller ensuite tout ensemble. On peut sécher. Donc, là, je mets un petit peu de taquie-glue dans le pli. Et puis, déjà sur le rabat. Donc, pourquoi on fait un rabat ? Pour que ça soit plus propre, premièrement. Et pour que ça rigidifie aussi notre projet. Donc, là, on laisse prendre juste une minute. Et puis, là, on va venir coller notre petite... Donc, évidemment, si on n'a pas d'étape collage, on peut directement tout coller. Ce que j'ai fait, par exemple, pour celui-là. Mais là, si on veut glisser quelque chose, c'est aussi l'intérêt. Ça sera bien fini. Vous voyez aussi au dos. Du coup, c'est le moment. Donc, je vais coller. Évidemment, mettre de la colle que sur une partie. Et on va venir placer son petit rond. En regardant derrière. Voilà. Et ensuite, à... Donc, là, vous voyez, j'ai une petite fleur. Je vous explique aussi pour les débutants. Pour éviter d'avoir tout à transpercer. Et aussi, que ça soit propre derrière. Si on veut passer... Les allergies, c'est vraiment pénible à des moments. Donc, si on veut passer un petit... Comment ça s'appelle, ça ? Enfin, le petit cœur, là. Je ne sais plus le nom. Et cacher les petites pattes qui sont derrière. La petite attache parisienne. Voilà, ça me revient quand même. Là, il faut la passer avant de replier. C'est aussi l'intérêt d'avoir ce montage qui se replie en trois. Donc là, je mets de la colle tout du long. Et puis, également, un petit peu au milieu. Voilà. Et donc, je vais trouver le trou. Il n'y en a plus qu'à replier. Et c'est tout. Donc là, vous avez le montage final. Et on va le répéter comme ça. Vous allez bien comprendre ce qu'il faut faire. Non, ce n'est pas bien collé. En fait, c'était le pli et je n'ai pas vérifié. Je vais le coller. Voilà. C'est très mignon, ça. Donc ça, c'est un petit oiseau que j'ai trouvé dans le petit livre que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà. Donc, maintenant, on va faire, comme je vous le disais, le débutant. Donc, ça serait bien presque que j'ai une mini scoreboard. Parce que j'avoue que celle-là, elle est super, mais c'est un peu grand. Alors, on a bien un autre papier qui fait quatre. Est-ce que vous voyez bien là ? Oui. Quatre sur sur deux et demi. Là, le trait de couture, il est là. Sur deux et demi. Donc, on va utiliser ça juste pour faire le pli. et là, on se met à un demi-inch. Voilà. Tout simplement. Et on peut replier comme ceci. Donc, vous pouvez utiliser votre scoreboard si vous voulez, encore, pour refaire le pli du milieu. Ce n'est pas une obligation. Moi, je me débrouille en faisant comme ça. Je trouve que c'est aussi simple. Je sais que je pars d'un pli bien droit. Donc là, je m'aligne. Alors, ma coupe n'est peut-être pas très droite pour le coup. Donc, ça, c'est aussi un papier de chez Action, je pense. Je crois. Voilà. Et ça donne ça. Donc, après, on peut l'utiliser de deux façons. On peut l'utiliser comme ça. On peut l'utiliser comme ça. Peu importe. J'avoue que je n'ai pas fait forcément très attention sur les montages précédents. Donc là, vous voyez comment j'ai fait cette affaire-là. Alors là, j'avais envie peut-être de mettre un petit ruban un peu plus long. peut-être dans un sens ou dans l'autre. Qu'est-ce qui serait le plus joli ? Ça serait joli, peut-être que ça déborde. Ça serait joli. Donc, ce que je vais faire je vais mettre de la colle et j'espère que vous voyez bien. sur une ligne quand même où il y a le tissu bien plein. Après, je vais mettre des petits points de colle. c'est pas bien ce que je fais parce que je fais sur mon truc tout neuf. Je devrais mettre un papier pour ne pas l'unir. Si je commence à mettre plein de colle sur ce truc où mon vieux c'est encore mieux. C'est un peu moins beau mais bon. J'essaye de prendre soin de mon matériel. Je pense que si on fait comme ça c'est pas mal. Il faut essayer d'aller bien droit. Vous voyez ce que ça donne. Ça déborde juste un petit peu. Voilà. J'appuie bien et puis ce que je vais faire c'est que je vais couper ce qui déborde. Voilà. Étape 1. Pas très sorcier. Ensuite, lequel on va choisir ? Il faut ajouter les stickers de chez Action pour ça parce qu'ils sont sur du transparent. Ça permet de se rendre compte. C'est bien. Allez, on va mettre le petit papier. parce que papillon on aime. Je remets quand même ça colle mais un tout petit peu de colle. L'inconvénient c'est que ça va faire glisser un peu. Je le mets un petit peu en biais. Pendant que ça prend un petit peu on va réfléchir. Donc si je remets un petit rond comme ça alors là je les ai tous rangés. J'ai commencé mon rangement je suis fière de moi notamment les petits ronds là que je c'est pas mal ça. C'est pas mal ça. J'aime assez. Allez, on va prendre ça. Je trouve que c'est bien dans les tons. Et puis je pense que je vais mettre un petit bouton. Un petit bouton parce que regardez c'est pas comme si j'en manquais. On va faire quelque chose comme ça. Donc là je pense que je vais pas là j'avais légèrement ancré. Là je pense que je vais pas le faire. Je vais pas mettre de colle ici. Donc là je prends quand même de la taquiglue parce qu'il faut que je colle un peu en un cheval et sur la dentelle. je vais utiliser le petit rond qui reste. Voilà. Quelque chose comme ça. Donc là c'est taquiglue ça colle tout même un bouton. Dans le temps très long je ne sais pas mais en tout cas de temps court vous voyez je l'ai vu tout à l'heure et là ça tient bien. Alors qu'est-ce que ça donne ? C'est mignon tout simple. Moi j'aime bien. C'est très frais. Ok. Donc une fois qu'on a fait ça c'est tout simple. On refait ce qu'on a. Ah ben vous voyez là il est à l'envers par rapport à tout à l'heure mais c'est absolument pas grave. Il faut juste se concentrer pour mettre au bon endroit le tombone. Donc on va mettre du argenté cette fois. on va mettre là donc la petite partie oups viens là par ici toi la petite partie de ce côté là comme ceci. On n'oublie pas pas que ça ça bouge dans le temps le petit morceau de la synthèse voilà et on colle d'abord le petit rabat tout simplement et puis Julie soit assez patiente le grand rabat donc je fais d'abord le tour voilà attention en appuyant parce que là on a quand même de l'épaisseur c'est mon tâche 3D et voilà pour le petit smile avec le papillon et de deux donc on continue donc là par exemple dans un style très vintage donc là vous voyez j'ai pris une ancienne étiquette que j'avais utilisée dans le projet abeille du bullet journal là j'ai un petit sachet de thé où il n'y a plus la ficelle et où j'ai mis un petit papier de musique avec un numéro une toute petite étiquette trop mignonne sur un papier teint au café et du coup là vous voyez j'ai des angles en coin et il me vient une idée pourquoi pas d'utiliser ces coins là donc qu'est-ce qui est à la taille à peu près alors je dirais que ça serait le milieu je pense que ce serait celui-là quand même celui du milieu donc je vais passer les quatre angles donc ça je n'ai jamais fait on voit il est pas mal je pense un petit peu plus grand hop non c'est celui-là voilà ensuite j'aimerais bien j'aimerais bien que ces tâches soient deux comme ça donc un demi là ça servait à rien de faire ça vous voyez j'apprends en même temps que vous donc c'est pas ça qu'il faut passer c'est pas grave c'est quand même du 180 grammes je crois ok donc là on va replier comme ceci et il faut encore qu'on passe donc là il faudrait mieux le faire après en fait une fois qu'on a replié vous voyez on apprend en faisant ça c'est une certitude donc voilà là c'est pas droit c'est pas droit c'est pas droit où sont les grands ciseaux ils sont voilà voilà on va mettre là ça a coupé le petit bout même le tout petit bout qui est passé tindin voilà ça a été un peu long mais on a réussi peut-être j'en ferai un autre pour vous remontrer sans le tâtonnement j'espère que vous avez compris donc là je pense qu'on va refaire un petit rond parce que ça fait l'idée bonne un petit peu l'encre c'est vintage donc on y va à fond là aussi donc là bien sûr il faut passer l'encre une fois qu'on a coupé tous ses angles enfin qu'on a décidé de comment on allait faire pour qu'il y ait bien de l'encre partout donc si on a oublié c'est pas grave on peut toujours repasser alors moi j'aime bien retourner parce que même si ce côté se verra moins c'est quand même pas mal il y en est un petit peu partout voilà et l'idée c'était de faire quelque chose comme ça tout simplement après ça passe tout juste mais c'est parfait avec la petite étiquette en bas peut-être il y aura du tamponnage mais on verra après quand j'aurai collé donc là donc ça je n'ai plus envie de les jeter maintenant ces petites étiquettes de sachets de thé j'ai des idées avec ça je manque de temps pour vous faire toutes les idées alors je suis toujours optimiste je m'étais dit je vous en enregistrerai plein d'avances mais j'ai aussi envie de faire des rangements chez moi de mes bricolages du coup ça va de l'incense mais pas assez de l'autre côté je sens que la semaine va être très vite passée voilà la toute petite étiquette trop trop mignonne je ne sais plus où j'ai trouvé ça je vous avoue je vais garder une toute petite place pour tamponner là et tamponner en haut et donc là peut-être plutôt la taquille donc à peu près un peu moins que la moitié moi c'est ce que je décide mais après vous faites à votre idée bien sûr voilà alors je préviens un petit tour vous prévenir j'ai vu j'ai vu et ensuite celui là que j'aime bien ce que je veux recevoir d'autres parce que j'ai refait une commande chez témis qui devrait arriver très très vite donc ça est ce que ça passe là je vais mieux ouvrir parfait ça c'est parfait voilà la verse fine c'est quand même mieux parfait il y avait un brouillon tout à l'heure là est ce que j'ai mis écriture non celui là peut-être le numéro, check numéro A c'est toi qui veux venir ça n'est pas évident parce que voilà là j'ai que le numéro je ne veux pas tout le trait moi c'est pas grave c'est bien ça a légèrement flouté mais du coup ça fait vieilli c'est très très bien j'adore ok alors regardez comme c'est joli donc on n'oublie pas le trombone pris dans son élan donc ça c'est les trombones que j'ai acheté chez action mon dernier haul je pense que si vous les voulez vous pouvez les trouver encore ils avaient des pinces, des trombones donc dans un paquet il y en a toute une ribambelle dorée et argentée des pinces clip et qu'est-ce qu'ils avaient des grands grands trombones géants alors le petit bout de ruchet alors le petit bout de ruchet donc là toujours pareil on replie là on fait attention de ne pas mettre de colle sur cette partie bien dans le pli ça c'est important et puis ensuite légèrement partout on appuie doucement regardez comme c'est mignon ça donc et de deux alors on continue encore un petit peu on est à combien de temps on est à 42 minutes on va essayer au moins d'en faire encore un lequel celui là celui là il est déjà plié on verra comme ça si on on va vite on aura le temps d'en faire encore un autre donc là je vais l'utiliser d'un sens alors voyez là par exemple c'est ce qui détermine puisque je veux ce trait vert je veux c'est très vert et je veux aussi et la boîte d'istress ink verte quelle est évidemment ça va être la dernière non 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 ah c'est un grand j'ai un doute ça c'est un truc qu'il faudrait que je fasse j'ai vu qu'il y a des des bricolettes ah tiens j'ai du vert là qui n'est pas de la cool qui est de l'action oulala on va tenter un truc qu'est-ce que c'est comme vert pour essayer de les utiliser en même temps on est bien dans le ton on va voir comment ça réagit si vous les utilisez ces encres qu'on a souvent dans les j'imagine c'est très grave c'est pas la distress ink j'en ai un peu sur mes doigts pour en mettre partout donc après c'est le c'est un style c'est un style là on va un petit peu où est-ce que je les ai eus c'est là ah oui ça doit être avec justement ces petits ça ces petits trucs là les trois encres j'ai tendance à les délaisser j'avoue et à prendre elle est jolie quoi jolie de 10 points finalement les petits c'est pas mal je trouve pour avoir plus de couleurs alors qu'est-ce que je voulais faire ah oui alors pour celui-là j'avais envie de mettre du washi un peu marron il est un peu automnale presque donc j'ai ressorti ma boîte là trop trop belle euh et qu'est-ce que je vais prendre euh ça c'est peut-être trop large parce que ça c'est trop large celui-là il est peut-être pas mal hein marron légèrement jaune tout fin alors ça c'est pareil j'aimerais bien un jour euh euh me faire plaisir avec des des washi de chez Tim Holt pour voir un peu la la différence il y a une marque aussi euh que j'aime enfin que j'ai découvert euh euh fortnite euh euh comment ça s'appelle euh 49 un 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 ils font des décales comme à nous enfin des rubones vraiment très beau c'est peut-être ça hein oh là là mauvaise idée je vais repasser un peu d'encre ça sera mieux donc c'est qu'ils collent bien ceux-là je crois acheter chez Tim Holt est-ce que c'est sec ? oui ça a l'air donc ça petit livre aussi euh trouvé enfin acheté trouvé donc là petit timbre ah il y en a un autre derrière je l'ai pas vu petit timbre un petit timbre ceux-là achetés chez Aliexpress j'aime bien c'est un peu brillant j'aime mieux un vrai timbre mais bon ils sont mignons quand même là c'est tout simple celui-là vous allez voir vraiment donc là je l'ai dit ça comme ça je l'ai réfléchi et puis ça comme ça là il faut le faire déborder un peu donc là comme c'est glacé je préfère mettre la taquille glu c'est intéressant euh euh pendant les vacances là on me disait donc je ne sais pas j'ai réfléchi il me semble quand même que si mais qu'il y a très peu de gens qui sont capables de nommer dix arbres et euh de les reconnaître voilà une petite colle pour occuper euh euh vos heures à venir voilà une petite colle pour moi euh alors moi je trouve que ça manque un peu de volume alors j'ai des jolis petits boutons est-ce que les verts ils iraient bien les verts comme ça bof du marron ça serait mieux du marron du marron ça c'est bien c'est tout à portée de main j'ai installé un rail euh qui est normalement serre dans les cuisines accroché sous une étagère de mon bureau euh et du coup c'est enfin il est fixé comme ça si vous voulez euh sous l'étagère ce rail aimanté et du coup ça s'aimante avec le couvercle donc ils sont suspendus très sympa euh alors là je voudrais tout renverser je vais entraper ça pardon pour le bruit ok il y en a peut-être un qui est venu qui va être bien ouais ça c'est pas mal un petit 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 ça donnerait quoi ? non trop petit c'est pas le beau marron on est sur tout des roses, rosés, marron marron j'en ai pas trop à porter demain il doit être rangé ailleurs il va falloir que je remédie à ça donc celui-là j'ai des... et ben ça sera celui-là c'est trop bien hop je vais pas vous embêter et puis là je vais mettre ça comme ça c'est joli pour vous dire bon , alors ce que je vais faire les bricolettes je vais finaliser celui là je vais faire celui là que j'avais prévu en off je fais une pause et je reviens vers vous pour vous montrer la suite du projet je suis un petit rangement et je vous montre comme ça ça vous fait plus de une idée encore en plus à tout de suite alors me revoilà quelques minutes plus tard avec tous les petits projets de trombone altérée terminée donc il y en a dix en tout je suis fière de moi même si j'ai encore plein d'idées donc peut-être continuer juste après je vais voir en tout cas je suis ravie d'avoir pu vous montrer comment faire ceci donc voyez là j'ai terminé celui là qui de toute façon c'est sûr va aller dans le junk j'ai trouvé un tampon qui allait parfaitement sur le rond je crois qu'il fait un inch il me semble du coup bas c'est super pour le tamponnage donc petits oiseaux et verts avec le papier assortie donc ça c'est sûr ça va ça va aller dans le dunque et voyez là en fait j'ai utilisé l'envers c'est l'intérêt d'avoir aussi recouvert les deux côtés de quelque chose de joli voilà je vous en ai fait un autre finalement en plus pour vous montrer que on peut tout à fait utiliser dans l'autre sens donc c'est le même montage exactement et si on fait le collage en long là j'ai sorti une page là on peut tous les accrocher donc là ça peut être sur le côté d'une page comme ceci j'en ai fait plus qui vont sont tous pour aller en hauteur comme ceci voilà comme j'ai mis en haut mais bien sûr on peut faire un côté l'autre as you want donc là les deux petits avec les montages donc c'est beaucoup moins vintage dans le style mais c'est très mignon aussi avec les petits montages d'autocollants stickers 3d de chez action n'hésitez pas aussi vous avez les petites fleurs ou les papillons en 3d là qui sont sortis il ya pas très longtemps vous avez peut-être acheté ça serait très joli aussi pour ça donc évidemment ça c'est pas trop à glisser dans une page parce que tout de suite ça vient et ça devient très très épais mais bon sur une carte pourquoi pas je me dis à voir peut-être dans mes projets de cartes pourquoi pas faire ça ou je sais pas peut-être pour les gens qui aiment bien lire ça pourrait être sympa donc là j'ai finalisé en mettant un tout petit bout de c'est pas du washi mais c'est le petit bout de ce papier là qui traînait et puis un tout petit autocollant des washi que j'ai de cette boîte où il ya les toutes petites étiquettes trop mignonnes voilà un petit bouton ça vous l'aviez vu tout à l'heure ça on l'a fait en détail ensemble et donc voilà donc je vais je pense que je vais continuer j'aimerais bien faire les petits là c'était un peu long et j'aimerais bien faire les petits coquillages alors je pense que je vais doubler parce que ça sert un papier d'imprimante en détourer certains et puis en faire comme un tout petit cabinet de curiosité avec bon pas trop épais mais peut-être sur un tout petit carré de mousse pour faire un peu de relief tout sobre sur un fond peut-être papier papier ouais tout simplement un papier teint au café je pense que ça pourrait être joli ça brille pardon voilà dans les petites idées que j'ai encore envie de développer ben j'espère que ce ce petit tuto trombone altérée débutante vous aura intéressé j'espère que ça vous aura donné plein d'idées les bricolettes pour en faire à votre tour pour envoyer aux copines est pour vos projets tout ça tout ça va en attendant je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures créatives je ne sais pas ni quand ni comment mais je vous dis à très vite bisous bisous